Mon nom est Kai, je suis étudiant à l'Université de Brighton. Je m'appelle Adam, on me connaît aussi sous le pseudo de Dandan. Je suis développeur et chef de projet chez Soundblock Studio. Je suis Victor, je suis le chef de développeur de Greenville Roblox. Je suis un des six co-fondateurs d'une agence qui s'appelle BEM Builders. Pour moi, c'est quand vous personnalisez un jeu, quand vous changez le jeu de façon dont vous aimez l'expérience. Honnêtement, c'est faire une voiture. Parce que ça n'existe pas dans un sandbox aujourd'hui. D'arriver à faire en sorte qu'il y a une voiture, qu'elle roule, qu'elle se déplace, qu'elle ait les mêmes mouvements, la même motion qu'une voiture. C'est une des premières intégrations d'entreprise que nous faisons, ce qui est vraiment spécial pour moi et pour tous. S'intégrer une voiture dans Minecraft, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas forcément de voiture, il y a des chevaux. Ce qui était différent, c'est de correspondre vraiment à l'univers R5. Cette mode a toujours été le plus long pour le faire, ce qui m'a aidé à la perfectionner. On avait vraiment ce design à respecter, à faire fonctionner, reprendre les lignes, etc. On avait du coup la chance d'avoir eu accès avant aux lignes de la voiture et pouvoir justement s'en inspirer. Les autres mods sont vraiment impressionnés, parce que ce sont des jeux où je n'attendais pas à l'air R5. Un jeu sur une fille, je n'attendais vraiment pas à l'air R5. Pour moi, ce que je préfère dans le modding aujourd'hui, c'est vraiment de créer des univers captivants, où le joueur se connecte et il va pouvoir jouer l'expérience à fond, que ce soit avec des sons, avec des modèles, des petits effets, etc. Que la précision soit poussée au maximum. Vous ne voulez pas commencer avec un grand modding project et puis perdre la track, parce qu'il y a tellement d'apprendre à faire de nombreuses modding. C'est en faisant qu'on apprend, donc surtout ne pas hésiter et have fun.